Salut à tous les amis Salty, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire le décortiquage de The Division Résurgence. Je sais que ça va vous plaire à beaucoup d'entre vous parce que vous n'avez pas encore eu le jeu entre les mains et voulait voir exactement comment ça se passe. Et bien dans cette vidéo je vais vous montrer, je vais essayer de pas trop aller en détail parce que c'est très très fourni et très complexe malgré le fait que ce soit un jeu mobile. Vous allez voir, il y a même des côtés qui sont limite plus complexes que les jeux The Division. Donc on va voir ça ensemble, je vais vous montrer ça et du coup c'est parti les amis. Alors on va voir tous les menus et ce qui va être cool c'est que vous allez voir c'est très très complet. On va commencer par le menu tout en haut à droite, vous avez marqué mon blaze altis et vous avez personnages niveau 14. On va ouvrir ça, vous avez un numéro de série, votre clan, d'ailleurs si vous voulez demander à rejoindre le clan il s'appelle Oki Okaï et vous avez votre titre recruteur de la SHD. Vous allez le débloquer pendant que vous jouez, vous avez votre agent à gauche, vous avez vu comment les belles gosses et vous pouvez changer votre titre quand vous allez en débloquer des nouveaux. Vous avez votre spécialisation alors ça pour le coup moi je suis niveau 9 de spé et vous avez aussi un niveau de personnage qui n'est pas exactement le même que celui de votre spé et moi je suis level 14. A droite vous avez évidemment l'XP qu'il faut encore pour arriver au prochain niveau. En dessous vous avez des bonus d'ensemble. Alors ça les bonus d'ensemble c'est un truc qui est nouveau. C'est des bonus en fait que vous avez sur votre gear, sur votre équipement. Par exemple si vous avez de l'équipement, c'est comme des gear sets en gros, mais le truc c'est que dès que vous avez un équipement violet vous allez avoir dessus un combo. Et si vous avez quatre combos, enfin si vous avez deux pièces du même combo, par exemple attaque de phalange, et bien vous aurez la capacité de chargeur plus 18%. Vous voyez si j'en avais trois, j'aurais en plus 18% de BPM donc de tir par minute. Donc voilà vous pouvez mettre des bonus. Vous pouvez changer de spé en bas mais je vous montre vite fait, moi j'ai pris démolisseur. Vous avez aussi rempart, avant-garde, vous avez médecin de terrain et opérateur technique que vous devrez débloquer plus tard. Ici vous avez changé de menu en haut, vous avez démolisseur, munitions, frag, vous avez c'est-à-dire le lance-grenade, la tourelle et la mine, les grenades à soumission et le kit de munical, c'est tout votre kit de démolisseur. C'est-à-dire que c'est ça que vous allez utiliser quand vous avez la classe. C'est différent du jeu, sur le jeu PC, console, Division 2, vous allez choisir à chaque fois vos compétences. Là en gros vous choisirez pas vos compétences, elles sont déjà mises dans votre classe. Mais le truc c'est que tout est personnalisable aussi. Vous allez pouvoir modifier les compétences et à chaque fois vous allez pouvoir mettre des petits mods ici. Vous allez après pouvoir déséquiper les mods. Ici vous faites trouver, ça va vous dire comment trouver des mods. Ça c'est super bien, ça veut dire tous les endroits dans le jeu où vous pouvez en trouver. C'est comme une espèce de codex, d'index, ça va vous dire où en trouver. Vous pouvez améliorer vos mods. Pour ça il faut des matériaux que j'ai pas encore. Et vous allez pouvoir faire ça pour chaque mod de chaque compétences, une capacité que vous pouvez utiliser. Donc ça c'est cool. Vous pouvez ici voir les talents. C'est un arbre de talents. Vous avez plusieurs arbres de talents pour chaque classe qui sont disponibles. Ici vous avez un score de puissance à côté. Je parle vite parce qu'il y a tellement de choses à voir que c'est fou. Ici du coup vous allez pouvoir mettre votre arbre de talents comme vous voulez. L'avancez évidemment. Plus vous allez débloquer le niveau, plus vous allez pouvoir aller en bas. Et vous allez pouvoir débloquer des points de talent à chaque fois. À gauche vous avez les attributs. Et ça c'est un peu une espèce de résumé de votre build. Par exemple vous avez la probate coup critique. Je suis qu'à 7 dégâts à coup critique 53. J'ai un build plutôt compétence. Intensité de compétence j'ai 11,45 coup critique compétent j'ai 54,90. Et là vous pouvez voir vos attributs défensifs, d'armes, vos talents d'armes. Parce que les talents ne sont pas les mêmes aussi que sur les jeux. Je vous montre vite fait. Vous pourrez faire des pauses. Ce n'est pas les mêmes talents. Les talents d'équipement non plus. Franchement ce n'est pas les mêmes. Ils ont adapté aux jeux mobiles. Et vous avez un ensemble de combos. C'est ce dont je vous parlais. Sur la mine vous voyez le temps de recharge et tout. Sur la tourelle pareil. Vous voyez le rayon, la durée de tir, les dégâts de base. Et pareil pour votre lance grenade. À gauche vous avez un petit résumé de votre build avec votre score de puissance. Vous avez les attributs essentiels. Donc puissance de feu en rouge, solidité en bleu et ingénierie. Donc c'est les compétences en jaune. Vos DPS, votre armure, votre santé et les bonus d'ensemble. Également comme je vous ai dit. Capitaine Vacher. Comme les trucs de Gearset. Vous avez votre arme actuelle. La RPK. Et on va revenir ici. Décoration. On va passer très très vite là dessus. C'est des espèces de trucs à débloquer. C'est des décorations à débloquer. Vous pouvez faire suivre. Et vous pouvez aller les débloquer. C'est des trucs qui ne sont pas durs. Et qui sont vraiment un peu de la collection. J'ai envie de vous dire. Donc on ne va pas passer trop de temps là dessus. Vous avez également un manuel d'agent. Le manuel d'agent, vous avez plusieurs phases. Pareil, vous pouvez faire voyager. Et je pense que c'est un truc pour au début. Après les tutos, si vous voulez. En gros, vous allez pouvoir faire le manuel d'agent. Il est décomposé de plusieurs phases. Et si vous faites les phases, au fur et à mesure, ça vous fait du contenu à faire. Vous avez également l'armurerie. Vous avez l'arme et les équipements. Si vous allez sur l'arme, vous avez toutes les catégories d'armes en haut. Par exemple, moi, j'utilise une MLG en ce moment, qui s'appelle la RPK classique. Et là, en fait, vous voyez qu'avec la RPK, vous allez pouvoir avoir un rang de maîtrise. Vous allez pouvoir récupérer. Vous allez avoir des défis. Et ça va faire avancer votre niveau de maîtrise. Ce qui donne par exemple ici plus de stats. Premier niveau de maîtrise, j'aurai plus de précision avec toutes les RPK. Niveau 2, pour le débloquer, je vais avoir de la stabilité verticale. Mais pour ça, il faut que je fasse le niveau 2. Donc participer à l'élimination de 30 ennemis à 5 niveaux en dessous du vôtre, à une distance de plus de 10 mètres avec une RPK classique. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus de stabilité verticale. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous utilisez une arme et plus elle va être bien dans ses stats. Ici, vous allez pouvoir augmenter la vitesse de rechargement et la précision. Il y a des niveaux tactiques pour vos armes. Il y a plein de trucs. Vengeance, c'est un délire. Il y a tellement de trucs. Donc, vous allez pouvoir activer, par exemple, ça, module. Ah, il manque un module d'augmentation. Une fois que j'aurai un module d'augmentation, je pourrai le faire. Et par exemple, si je ne sais pas où en trouver, je peux marquer trouver. Et là, il va me dire, vous faites des inspections de nids d'ennemis. Vous allez au marchand de clan, vous allez à la boutique ou vous allez en réserve et vous pourrez trouver cet objet. Ça, c'est super bien. À chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, vous avez trouvé et ça vous dit comment trouver cet objet. C'est vraiment trop, trop bien. Détail de l'arme, vous avez les dégâts, la puissance de feu, etc., en général. Et donc, comme je vous ai dit ici, il faudra aller faire les améliorations de maîtrise de l'arme. Donc, c'est vraiment très, très cool. Et ça marche avec toutes les armes et ça marche également avec tous les équipements. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Vous avez la même chose, par exemple, sur ce masque. Donc, voilà, on va passer ça. L'armurerie s'est montré. On a une boîte de réception où vous aurez vos messages, etc. Ce n'est pas très intéressant. C'est très classique. Vous avez vos amis. Vous pouvez ajouter des nouveaux amis. Je vous préviens d'ailleurs, pour rejoindre ses amis, c'est hyper fluide. Vous pouvez faire une demande, rejoindre un ami, faire une demande pour qu'il vienne, faire une demande pour rejoindre. Une fois que vous êtes avec lui, vous pouvez tous les deux être en monde ouvert. Vous pouvez carrément TP sur lui. Lui peut TP sur vous, mais ça prend vraiment 5-6 secondes. C'est hyper rapide, hyper fluide. Ce n'est jamais bloqué. C'est trop, trop bien. Là, vous avez votre clan. Donc, rien de spécial. Si vous voulez rejoindre notre clan, il s'appelle Oki sur la bêta. Il y aura un Altice clan, évidemment, à la sortie, mais on en reparlera à la sortie. Là, que vous dire, écoutez, c'est le clan classique. Sauf qu'en plus, on a un nid de clan, pardon. Donc, c'est notre base. Et vous voyez, si on fait des récompenses d'enquête, par exemple, hebdomadaires, si on en fait 30, on aura des récompenses. Et donc, on aura aussi des récompenses importantes, des récompenses normales si on fait plein de trucs par rapport au clan. Ce qui est plutôt bien pour motiver le clan à bosser ensemble. Vous avez une base de données, ici, avec tout ce qu'il y a dans le jeu, tous les artefacts, la progression de tout, des missions principales. Franchement, c'est incroyable. Il y a vraiment plein, plein de trucs. C'est un index de tout ce qu'il y a. Il y a tous les audios à récupérer. Vous les voyez ici. Tous les échos. Franchement, il y a plein, plein de trucs. Vous allez pouvoir fouiller ça. On a sinon le conflit et le classement qui ne sont pas encore débloqués. Donc, on a la Dark Zone, ici. Vous pouvez lancer de la DZ en solo ou en match making. Ce qui est très bien pour la DZ, c'est que c'est classé par niveau. Donc, moi qui suis level 13, si je n'ai pas de bêtises, ou 14, je suis dans une plage de niveau entre 11 et 15. Il n'y aura pas de gens level 30. Donc, ça, c'est super bien. C'est vraiment bien partagé. Niveau des ennemis, c'est 12 et la durée, elle est limitée. C'est 20 minutes pour une session de DZ. Donc, il faut le savoir. Vous avez des récompenses si vous arrivez. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas quand on a ces récompenses. En tout cas, c'est peut-être si on extracte. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. On a des crédits de DZ également et des infos DZ qui vont vous permettre d'activer des tourelles, des trucs comme ça quand vous êtes en DZ. Vous pouvez inviter vos amis directs ou lancer en solo. Ça marche bien. Le défi du loup solitaire, ça, c'est un défi qui est encore différent. C'est un défi un peu de simulation. C'est un peu pour vous mettre au défi, comme un peu le mode des scènes dans l'âme. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est ce que j'ai compris. Et c'est pareil. Vous pouvez le faire, je crois, une fois par mois, si j'ai bien compris. Là, on a encore 14 jours pour le faire. On a un buff qui est donné dedans. C'est le buff du rock'n'roll qui s'appelle. Et ce défi, en gros, va y avoir pas mal de niveaux à faire. Et plus vous montez haut et plus vous allez avoir des bonnes récompenses et vous allez essayer d'aller le plus loin possible. Ça peut être sympa. D'ailleurs, j'ai bien envie de le faire. Entraînement de nouvel agent. Je ne vais pas le faire tout de suite parce qu'il faudrait que je me barre, mais vous pouvez vous entraîner avec votre agent. On va passer maintenant à notre inventaire. Et je parle vite parce que vraiment, je n'aurai pas le temps de vous tout montrer sinon. Et ici, par exemple, vous avez donc votre build. Tout ça, c'est votre inventaire et votre build. Ici, vous avez deux armes. Donc, vous avez vos armes ici, celles qui sont anciennes. Vous pouvez en détruire d'autres pour avoir... détruire des anciennes pour avoir des composants. En dessous, vous avez votre build avec six pièces. C'est comme sur les autres jeux Division. Je vous montre vite fait. Vous pouvez, par exemple, équiper... Donc, voilà, ils ont des combos dessus. Vous pouvez regarder les combos. Plus, il y a des stats et des talents. Par exemple, celui-là, il a un talent qui est carnage. Vous pouvez rajouter des mods dessus. Et à chaque fois que vous passez des niveaux de gear, d'équipement, en fait, vous pouvez améliorer vos équipements. C'est-à-dire qu'en fait, on peut améliorer nos équipements au fur et à mesure. Le niveau d'équipement n'est pas notre niveau d'agent. Mais ne vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça l'est pas. Mais en tout cas, voilà. À chaque fois, je peux augmenter mon niveau. Je suis niveau 22 max pour l'instant pour mon équipement. Et du coup, j'ai tout monté, level 22, pour le moment. Donc, dès que vous faites des missions, ça avance, ça avance et vous pourrez augmenter votre stuff au fur et à mesure. Vous pouvez améliorer votre stuff. Vous pouvez également le comparer. Vous pouvez marquer où est-ce que vous pouvez trouver ce stuff, si vous voulez le chercher. Pour les mods, c'est exactement le même fonctionnement. Par exemple, j'ai ce viseur. Je peux le modifier. Donc, c'est-à-dire que je peux le mettre sur une arme. Par exemple, je vais le mettre sur cette arme ici. Je vais faire équiper. Et il me donne ingénierie et solidité plus 10. Facilite la visée augmente la stabilité horizontale et verticale. Donc ça, c'est très, très bien. Comment l'obtenir ? Si vous le voulez pour d'autres armes, vous voyez comment l'obtenir ici. Et on va retourner dans notre équipement. Désolé. Donc là, il est équipé sur mon arme. Mon arme, je peux également l'améliorer. Toujours. Voilà. Et donc, pensez à améliorer tout votre équipement. Donc, les mods. On en était là. Je vous ai montré les mods. Vous pouvez également casser des mods. Par exemple, celui-là, dégâts de souffle, je vais le garder. Mais celui-là, bonus de dégâts de compétences aussi. Si j'en avais d'autres ou ça ne m'arrange pas moi, je peux les détruire. Et c'est en détruisant des mods que vous pourrez augmenter et buffer d'autres mods. Ici, il y a tous les objets que vous connaissez, qu'il y a dans votre inventaire. Ici, il y a les vêtements. Vous pouvez même faire des loadouts de vêtements. Merci à Ubisoft d'ailleurs qui m'ont offert ces jolis vêtements là, je crois, des spéciales créateurs de contenu. Vous avez ici les cosmétiques d'art. Mais là, c'est pareil. Si vous voulez regarder, des armes, mettre des skins que vous voulez, vous pouvez voir où vous pouvez les trouver, si c'est en boutique ou pas. Ok, donc ça, on a vu ça, on a vu tout. Et tout à gauche, en haut, on a notre thune. J'ai 137 747 thunes. J'ai pas beaucoup de monnaie premium, mais j'en ai 485 que j'ai gagné en farmant. J'ai pas du tout mis d'argent dessus. Vous avez un score de puissance en dessous. Le build, s'il est jaune, s'il est bleu ou rouge. Et vous avez vos DPS, votre armure et votre santé classique. Si vous jouez la division, vous connaissez. Ici, c'est tout le contenu qu'il y a à faire. Alors là, vous allez voir, vous allez être service. C'est un truc de dingue. Ici, on a toutes les quêtes quotidiennes. Vous pouvez les afficher. Vous pouvez regarder tout ce qu'il faut faire, etc. Vous pouvez les trouver. Ça vous dit où elles sont. Vous avez 14 heures encore pour les faire. Après, vous avez des quêtes hebdomadaires. Je vous raconte même pas combien il y en a. Non, mais c'est un délire. Vraiment, c'est un truc de fou. Ici, vous avez les primes hebdomadaires. Vous avez plein, plein de primes avec des cibles principales. C'est comme limite les saisons sur Division 2. Vous avez tout ça. Ici, vous avez vos missions. Donc là, on est sur les missions principales et secondaires. Donc, vous avez ici les missions principales, les missions secondaires. Ici, vous avez tout. À chaque fois que vous savez ce que vous allez gagner, évidemment, vous pouvez suivre sur la carte. Et c'est incroyable. Franchement, vous avez trop de trucs. Et évidemment, vous avez la carte ici. Et vous pouvez également, par exemple, choisir de juste aller ici. Si je veux faire le ravitaillement exprès, je fais ici. Je fais suivre. Et ça me donne le chemin pour y aller. Donc, c'est vraiment comme sur The Division. Donc, super pratique. Ici, alors évidemment, il y a une boutique. Alors, ceux qui espèrent qu'il n'y ait pas de boutique, c'est un jeu gratuit. Donc, forcément, c'est un jeu mobile gratuit. Oui, évidemment, il y aura des boutiques. Il y aura le magasin de vêtements. Alors, pareil, il y aura plein de skins, etc. Il y aura également les caches scellées. Et les caches scellées, en fait, vous pouvez soit en acheter, je pense, avec des boutiques, par exemple. Ici, vous avez des... Ah ouais, vous pouvez caches scellées de protocole. OK. Vous avez des caches scellées. Vous avez des caches un peu scellées pour tout. En tout cas, regardez celle-là. Je peux en ouvrir, je crois. Voilà. Parce que j'ai des... J'ai des farmés, en fait. Donc, en farmant, vous pourrez quand même ouvrir des caches. Ce ne sera pas qu'en payant. On va ouvrir celle-là. Par exemple, ça me donne des composants métalliques usagés. On va en rouvrir une autre. Comme ça, je vais juste voir avec vous l'animation et tout. On va voir ce que ça va être. Ouh, c'est un truc cool, ça. C'est un truc violet qui a l'air assez cool. Qu'est-ce que c'est ? Un protocole à faire personnelle. Il faut que je regarde ce que c'est que ce truc. 12% intensité de compétence. Donc, ça, c'est parfait parce que c'est exactement pour moi. Waouh ! Alors, ça, c'est trop bien. Le protocole d'OS à faire personnelle, je vais aller l'équiper juste après. Ici, donc, vous avez du premium, magasin de vêtements, tirage de cosmétiques, boutiques chiffrées. Il y a plein de trucs. Honnêtement, c'est vrai que la boutique, il y a plein, plein de trucs. Je n'ai même pas trop regardé tout. Des magasins de lots dont je vous montre. Ouais, voilà. Il y a plein de trucs. Pour le coup, il y a les caches. Ici, c'est les. Ici, c'est en vedette. Il y a des offres spéciales aussi. C'est les offres avec des réductions en ce moment. Et vous avez des crédits premium, ici, que vous pouvez acheter. Comme ça, vous verrez les prix à peu près, si vous voulez. 60 crédits, c'est 1 euro. 6 euros pour 300 crédits. 10 euros pour 600 crédits. Voilà. Donc, ça, c'est la boutique. Ici, le menu de l'étoile, c'est la liste des événements. Ça, ça fait très jeu mobile aussi. C'est des événements, en fait, que vous allez... Alors là, il y a un pass de... un battle pass. Vous avez gagné de l'XP. Vous pouvez débloquer le pass avec du premium. Je pense qu'il y a un pass payant, un pass gratuit. C'est toujours le même fonctionnement. J'avais un pass gratuit en haut et un pass payant en bas avec des cosmétiques. Ici, on a un centre d'événements, un autre centre d'événements où vous pouvez suivre, par exemple, rejoindre un clan et visiter votre base de clan. Ça, je suis en train de le faire. Par exemple, il faudrait que j'aille à la base. Je vais retourner à la base de clan et ça va finir, en fait, ce défi. Donc, c'est comme des défis que vous avez à faire. Ça fait très jeu mobile, mais c'est un truc qui donne aussi de la progression. Ça peut être pas mal. Ça peut être assez sympa. Donc là, par exemple, je suis arrivé à ma base de clan. Je vous montre comme ça en plus à quoi elle ressemble. C'est assez stylé. Franchement, c'est quand même bien cool. Il y a un vendeur, etc. Et voilà, c'est des nouveaux endroits The Division. C'est ça qui est fou. C'est assez cool. Le poste de fabrication d'armes, poste de fabrication d'équipement. Je vous fais le tour. Je vous fais la visite. Une machine à démonter ici. Et donc, voilà, ça peut être la base pour le clan. Vous pouvez rencontrer vos potes ici. Franchement, c'est vraiment terrible. Là, il y a un marchand de clan. Je ne sais pas s'il est ouvert, le marchand de clan. Je pense qu'il est ouvert en vrai. Je ne suis pas sûr, en fait. OK. En tout cas, je vais continuer de vous montrer tout ça. Donc, le centre d'événement. Voilà, j'ai rejoint mon clan de base. Donc, je peux récupérer la récompense et j'ai eu un viseur. Vous allez après faire suivre, par exemple, ici pour atteindre le truc du look solitaire, le niveau 2. Une fois que j'aurai fait ça, je vais encore avoir une récompense. Donc ça, c'est les événements. Et puis, vous avez en dessous des trucs, encore d'autres trucs à débloquer. J'en ai déjà débloqué pas mal. Il y a un appareil event en ce moment. Par exemple, je n'avais pas vu ici. J'ai débloqué ça. Les autres. Et pareil, si vous voulez vraiment essayer de tout débloquer, vous pouvez faire suivre et ça va vous suivre et vous dire ce qu'il faut faire, où il faut aller. Pour faire ça. Donc, voilà. Et là, c'est les events que j'ai déjà débloqués, par exemple. OK. Et enfin, ici, on vous avait le PVP. Donc, vous pouvez lancer. Enfin, le PVP, ce n'est pas le PVP parce qu'il y a la dark zone et le conflit. Mais vous avez aussi le défi du loup solitaire. En gros, vous avez tous ces trucs que vous pouvez, des autres modes de jeu que vous pouvez lancer. OK. Je vais maintenant juste sortir de là. Et puis voilà, je pense que je vous ai quand même bien montré un petit peu tout. Vous avez vu, franchement, c'est une dinguerie à quel point c'est complet. Moi, ça m'a complètement étonné à quel point c'est complet. Les options, il y a tout ce qu'il faut. Il y a déjà des options pour jouer clavier souris. Donc, je ne sais pas trop quand on pourra ou si on pourra. Mais à mon avis, il y a un moment où ils vont le mettre soit sur Uplay pour jouer sur PC, soit qu'on pourra sur émulateur et tout parce que voilà, il y a déjà prévu clavier souris. Il y a aussi la manette qui est possible. Donc, c'est bon à savoir. Là, je suis sorti de mon clan par rapport à la map. Si vous cliquez juste sur la map, vous voyez où vous êtes. Je vous avoue que là, je ne sais pas trop où je suis. Et je peux retourner à New York, par exemple, et direct aller à New York parce que je vais aller me TP quelque part. Refuge, fleur de printemps, déplacement rapide. Comme ça, je vous montre comment marchent les TP. Et vous pouvez vous re-TP une fois que vous êtes dans vos trucs de clan. Vous pouvez retourner à New York pour continuer vos aventures. En tout cas, voilà. Franchement, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans les menus. Je vous ai montré le jeu. Le gameplay, il va venir. Je vous montrerai tout ça. Mais vous avez vu, franchement, il y a énormément de contenu. Je pense qu'en plus de tout, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas tout dans la bêta. Donc, vraiment, il y a énormément de contenu. Quand je vous ai dit qu'il y a énormément de contenu, ce n'était pas une blague et tout. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Il y a la météo également puisque là, il fait nuit. D'habitude, il faisait jour pendant que je jouais. Donc, il y a vraiment la météo et vous pouvez tout configurer. Sinon, je vais peut-être vous montrer les options également. Ici, vous allez dans les options. Je vais vous montrer ça, paramètre rapide. Donc, vous pouvez passer en mode couverture auto. La DS auto, vous pouvez tout mettre. Vous pouvez tout changer. Les paramètres de combat, les paramètres des armes pour le mode visée, si vous voulez maintenir, etc. On peut vraiment tout changer. Les paramètres génériques. Est-ce que le radar fait une rotation ? Le butin auto, est-ce que vous le ramassez automatiquement, etc. Lui, de la manette. Ici, c'est le mode de contrôle. Vous choisissez ce que vous voulez. Les paramètres globaux de sensibilité. Vous pouvez tout configurer. Vraiment, quand je vous dis tout, c'est tout. Ici, vous avez les configs de la manette avec aussi la sensi de la manette, si vous voulez changer ça. Ici, vous avez clavier-souris. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un moment où ça va arriver, je pense, avec la sensi de la souris qui est hyper détaillée. Vous avez vu, c'est quand même un truc de fou. Donc, franchement, on va pouvoir jouer à la souris et au clavier sur ce jeu. Ici, il y a les graphismes. Vous êtes bloqués. Moi, je ne peux pas le mettre en élevé parce que mon téléphone ne peut pas le mettre en plus. Donc, vous allez être bloqués. Les ombres, j'ai pu mettre moyen ou faible. J'ai mis en faible. Les effets, je peux mettre élevé. Voilà. Et vous ne pouvez pas tout changer. Et enfin, vous avez la langue et vous voyez les langues qui sont disponibles. Donc, il y a vraiment pas mal de trucs. Voilà. Je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais essayer de faire le loup solitaire. Peut-être que j'enregistrerai pour vous montrer ce que c'est le loup solitaire. Dites-moi si vous avez intérêt. Si vous intéresse de voir de la DZ, pourquoi pas du PVP ? Ça peut être marrant. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va être. Le PVP, ça risque d'être super chaud. Mais bon, ça peut être marrant. Et là, je viens de me souvenir de mon personnage. Alors, moi aussi, les menus, vous savez, je suis toujours en train de me dire où est-ce qu'il faut que j'aille et tout. Mais vous savez, dans mon build, il y avait un truc que j'ai chopé qui était mieux que ce que j'avais. C'est ici. Non, ce n'est pas là. Même moi, je m'y perds. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Mais au début, vous vous dites, vous ne comprenez rien. Mais en fait, ça va aller assez vite. C'est celui-là. Voilà. Il faut que je le fasse remplacer et que je l'améliore le plus possible, celui-là. Puisque je ne peux pas l'améliorer encore. Mais en tout cas, voilà, ça va vraiment faire la diff sur mon build actuellement. Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'était Altice. Je vais vous montrer vite fait du gameplay pendant deux secondes ici. Hop, je vais lancer ma mine. Oh, il tank. C'est un truc de fou. Je vais mettre ma tourelle. Je suis mis à couverture. Il a bien explosé, mon gars, lui. Ok, lui, il est mort aussi. Et voilà. Ok. En tout cas, voilà. C'était Altice. J'espère que ça vous a plu, cette petite présentation. Je voulais vous montrer tous les menus parce que je sais que moi, c'est le genre de truc que j'aimerais bien, à chaque fois, j'aime bien savoir ce qu'il y a dans tous les menus et tout. Et on ne nous montre pas toujours quand on nous présente les jeux. Moi, la première vidéo que je vous ai montré, je ne vous ai pas du tout montré tout ça. Donc, du coup, je voulais vraiment le voir. Sur ce, je vous dis ciao à tous. C'était Altice. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous avez kiffé, découvrir tout ça. Et si vous aimez le contenu sur Resurgence, n'hésitez pas à me le dire comme ça dans les commentaires. Comme ça, je le sais et je mettrai, je ferai plus de contenu. De toute façon, je pense que je vais en faire parce que le jeu, il est kiffant. Honnêtement, il est très, très cool, très complet. Et du coup, ça me donne envie de faire du contenu dessus. Voilà, voilà. Il y a un autorun d'ailleurs qui est très pratique. C'était Altice. Je vous dis ciao à tous et moi, je vais continuer mes aventures et on se revoit sur Resurgence très bientôt. Ciao tout le monde et à plus tard. Ciao, ciao.